Mesdames et Messieurs, amis, fidèles à Congolève Télévisions, nous vous disons merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue encore à suivre cette émission de ce 27 avril 2024 depuis la ville de Goma. Ce matin, M. Moïse, un analyste indépendant, citoyen congolais, mais également un acteur de la société civile et notre invité. Bonjour M. Moïse et bienvenue sur Congolève TV. Bonjour David, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Je salue particulièrement à tous ceux qui nous suivent de partout à travers le pays. Je parle ici de la RDC, de la réplique démocratique du Congo. Bonjour aussi à ces Congolais des Pères et des Mères qui sont partout à travers le monde entrés et de suivre effectivement notre émission sur Congolève Télévisions. Sans oublier ceux qui sont en Europe, aux Etats-Unis, en Australie et partout à travers les continents africains. Très chers compatriotes, mes salutations à vous tous. M. Moïse, comment allez-vous ce matin? Je vais un peu bien, je suis là en tout cas, on essaie un peu de maintenir le moral malgré le stress lié à cette guerre. Révenons un peu sur la situation d'hier où les durs affrontements ont été signalés sur plusieurs axes dans la province du Nord qui vous. Parlez-nous-en un peu, c'est quoi la suite de ces affrontements qui ont été signalés notamment dans le territoire de Mancissi, mais également dans le territoire de Routourou, là je parle de la région de Windy où ça faisait vraiment un bail, il n'y avait pas d'affrontements. C'est quoi la suite de ces affrontements? Alors c'est après quelques jours d'accalmie que nous avions assisté à des accrochages entre les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les résistants patriotes Ouazalendo contre les rebelles de l'ARDF par M23 de M. Paul Kagame. Nous sommes dans le territoire de Mancissi, donc c'est intervenu hier, et heureusement, le FRDC sont parvenus effectivement à prendre le lait de Cicira, les rebelles de l'ARDF qui ont tenté, c'était en fait, et qui ont été à la base de cette provocation. Ils se sont ainsi hertés à la détermination des résistants patriotes Ouazalendo, et j'ai pu donc vous dire qu'ils ont été pourchassés et neutralisés par les forces loyalistes de la République démocratique du Congo. Là nous sommes dans le territoire de Mancissi. Parlons-en alors du territoire de Routourou ou dans la région de Rwindi, les affrontements ont été signalés également cet hier. Ah ouais, les rebelles continuent, vous le savez, à occuper ces villages, et les forces armées de la RDC, et c'est un peu de redoubler ces efforts, pour voir dans quelle mesure du possible, ils peuvent déloger ces rebelles dans ces villages-là. Contrairement à Mancissi, c'est plutôt les FRDC qui ont été les premiers à lancer les offensives contre les positions des rebelles à Rwindi. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont aussi été, je vais dire, à la hauteur effectivement de cette offensive. Personnellement, je pense que c'est la meilleure logique dans laquelle nous devrions nous inscrire. Je serai, ou je suis en difficulté de vous faire les bilas présentement. D'ailleurs, ce n'est pas aussi approprié de les faire. L'armée va fixer l'opinion par rapport aux bilas, combien d'éléments nous avions perdis, combien d'éléments l'ennemi a perdis. Mais ce qui m'arrange personnellement, c'est en fait cette détermination dont on fait prêve. le militaire FRDC et les jeunes aussi Ouazalendo de cette autre contrée de la République. Nous les encourageons à poursuivre effectivement ces affrontements au point de déloger les rebelles dans tout Rwindi et dans tout Kanyabayonga parce que nous avons besoin que ce village soit aujourd'hui, ou dis-moi, ce village passe sous le contrôle de FRDC jusque dans Bounagana. Nous avons besoin de voir les forces armées de la RDC, le jeune Ouazalendo, faire le merde eux-mêmes en vue de récupérer tous ces villages, toutes ces zones sous occupation de l'armée rwandaise sous le label du M23. Et nous y arriverons avec la mobilisation de tous, avec la détermination de nos dignes fils et filles qui sont au sein des FRDC. Vous, la société civile, quelles sont vos attentes face à cette guerre à l'est du pays ? Notre attente, c'est de voir la paix être rétablie, c'est de voir l'autorité de l'État être instaurée sur toute l'étendue de la République et beaucoup plus dans cette partie orientale de notre pays qui est en proie aux exactions perpétrées par les rebelles du M23 par RDF. Nous voulons aussi voir les gouvernements mettre nos militaires dans les meilleures conditions des natures à les permettre de faire la guerre aux ennemis de la République. Aujourd'hui, messieurs les journalistes, ce n'est pas un secret, nos militaires se battent dans des conditions aussi difficiles. Et nous voulons que Kinshasa, nous voulons que le ministre de la Défense, que le président de la République songe effectivement aux conditions de ses dignes fils. Et c'est à travers, très précisément, ce que nous décisions de proposer aux autorités la réduction du train de vie des institutions. Aujourd'hui, nous avions amèrement constaté que les autorités au niveau de Kinshasa consomment la majeure partie du budget national. Le ministre, le mandataire des entreprises publiques, le député national et que sais-je sont mieux rémunérés que nos militaires, que nos enseignants. Il y a une forme d'injustice sociale. Et nous, nous sommes en train de plaider pour que l'ONES-SIMPE quand même de réagiter. Pourquoi ne pas réduire, par exemple, le salaire des ministres à moins de ce qu'on leur donne. On leur donne beaucoup d'argent. Le député national, même chose. Mais combien on donne à un militaire ? Combien on donne effectivement à un enseignant pour ta qui se démène pour édifier la nation et pour effectivement travailler sur l'avenir de notre pays ? Ça, c'est notre première proposition. Mais une autre chose aussi sur laquelle nous sommes entrés de nous apaisantir, c'est d'encourager le gouvernement à continuer à mettre de côté tous les ennemis de la République et tous les égarés qu'il y a au sein de nos forces des armées et des défenses. Et ça va permettre à ce que nous puissions avoir une armée assainie. On a besoin d'une armée réformée avec laquelle nous allons effectivement assurer la sécurité et la totale souveraineté de notre patrie. Et cela relève primordialement au commandant suprême de FRDC que nous connaissons tous, le président Félix Tisekedi Chiroumou. Alors ici, aujourd'hui, on parle de cette situation qui grandit, qui s'aggrave à l'est du pays. Là, on va parler alors de ce conflit entre les Rwandais et la RDC. C'est les actions déstabilisatrices du Rwanda dans l'est de la RDC ont poussé la région encore plus près de la guerre, c'est-à-dire la région était un peu loin de la guerre. Mais aujourd'hui, face à cette agression, face à ce que le Rwanda soutient, la rébellion du M23 pousse encore la région plus près de la guerre, souligne les USA. Où ils appellent alors les Rwanda à cesser son soutien au M23 et à s'est retiré du territoire de la République démocratique du Congo. Un très beau message, mais un mauvais messager. Face à cela, j'ai une question, et c'est Moïse, de savoir, est-ce que la République démocratique du Congo, ou le gouvernement congolais aujourd'hui, est en train d'entendre certains résultats face à cette grande puissance qui, nous espérons, qui pouvait avoir la solution face à la guerre de l'est. Malheureusement, je disais tantôt que moi je considère en fait cette déclaration comme un très beau message, mais qui est lancé par un très mauvais messager. Les États-Unis sont très mal placés pour nous faire des leçons, l'Union Européenne très mal placée, encore moins l'ONU, parce que c'est en fait eux qui continuent d'aider et qui continuent à faire preuve d'une forme de complaisance vis-à-vis de la souffrance que traverse le peuple congolais. C'est bien beau de dire au M23 d'arrêter de nous faire la guerre, c'est bien beau d'appeler toutes les parties au CECLF et de les appeler à la désescalade, mais au finish, on comprend que ce ne sont que des discours creux, parce qu'il n'y a pas de mesures qui suivent depuis que les États-Unis appellent Kigali à retirer ses éléments sur le territoire congolais. Aucune sanction n'a déjà été envisagée contre les autorités rwandaises qui continuent à massacrer le peuple congolais. Et avec ça, on ne peut s'attendre à rien depuis qu'ils essaient un peu effectivement d'appeler les deux parties à privilégier la solution non-militaire, mais le gouvernement congolais dit de sa part être prêt à y aller. Mais entre-temps, il exige aussi que les rebelles se retirent sur le territoire congolais. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait pour que ces aventuriers se retirent sur le territoire congolais ? Connaissez-vous combien de Congolais sont en train de souffrir présentement dans des cas de déplacer ici à Goma ? Combien les États-Unis ont donné pour aider ses compatriotes ? Quelle assistance ont-ils apporté de manière significative à ses compatriotes ? Mais rien, nous sommes en train de souffrir à l'air ainsi. Nous sommes en train de souffrir sous leur silence coupable. Vous savez que les Rwandais jusqu'à présent continuent à exploiter les ressources minières de la République démocratique du Congo. Et Kigali n'a pas d'industrie, Kigali n'a pas de raffinerie qui puisse transformer toutes ses ressources minières. Mais qui reçoit ça ? Ce ne sont que les États-Unis. C'est l'Union Européenne, c'est la France, c'est la Grande-Britagne, c'est l'Allemagne, c'est la Belgique. C'est toutes ces grandes puissances qui reçoivent ces matières et qui les transportent et qui tirent des grands dividendes. Mais de retour, qu'est-ce qu'ils donnent à la RDC ? C'est la guerre. Nous leur donnons des minéraux, mais de retour, il nous faut la guerre. C'est comme si, c'est comme qui dirait que la richesse de la République démocratique du Congo constitue notre malheur. Nous sommes dans un paradis, mais en même temps c'est ce même paradis qui constitue notre malheur, messieurs les journalistes. Je pense que les salis du Congo ne viendra pas de ces États. Les salis du Congo ne viendra pas de toutes ces grandes puissances, parce qu'ils sont en train de nous piller. Nous sommes comme une vache allée pour eux, alors que nos populations souffrent, alors que notre pays est en train d'être dépouillé. Ces États se contentent de piller nos ressources minières. Les États-Unis, la France et tous ces États que j'ai cités, pour eux, quand il y a la guerre au Congo, c'est le moment approprié de pouvoir piller nos ressources, de pouvoir comploter avec les ennemis de notre pays. Ce sont des États qui ont exigé, tantôt, il n'y a pas déjà, l'embargo contre la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'on était interdit d'acheter des munitions, d'acheter les matériels de guerre, susceptibles de nous aider à faire la guerre aux ennemis de notre pays. Mais aujourd'hui, ils ont reconnu noir sur blanc. Le fait que Kigali agresse la République démocratique du Congo, ont-ils pris une mesure dans ce sens-là ? Est-ce que vous avez senti, vous avez entendu les États-Unis prendre l'embargo contre les Rwandais ? Alors, c'est ce qui devrait être fait, parce que c'est lui qui agresse, un État qui agresse un autre, en violation flagrante du droit international, humanitaire du droit international, on devrait prendre certaines mesures contre lui, notamment l'embargo, par exemple. Comme ça, l'ARDF ne serait pas à mesure de continuer à subventionner le rebelle du M23. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que tous les trafics aériens entre Kigali et tous ces États, c'est normal ? Donc, il n'y a rien qui est fait de ce côté-là. Tous les responsables du M23, par moments, ce sont des déclarations creuses comme quoi on condamne, on condamne. Mais depuis que les États-Unis ont mis la main sur ces gens pour essayer un peu de les décourager à continuer à massacrer les Congolais. Vous comprenez que le complot, il est là. Nous comprenons que c'est aussi les ennemis de la paix. Vous n'entendez rien de ce genre. Mais parce qu'en fait, depuis longtemps, ils se sont juste limités à des discours. Les roches de la communauté internationale, d'après vous, comment vous estimez ? Elle joue à la politique de déploiement des mesures. La communauté internationale demeure très silencieuse et très complaisante face à la souffrance, face au calvaire que traverse le peuple congolais. C'est assez. On ne peut pas comprendre que des milliers de Congolais soient massacrés et que le monde entier s'étaisent. Mais nous voyons ce qui se passe en Ukraine. Nous voyons ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Israël. De toute façon, cette communauté internationale est en train de se mobiliser. Mais quand il s'agit des Congolais, il n'y a rien qui est fait. Mais nous sommes en train de la voir, faire des alertes, prendre des sanctions contre les auteurs des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité qui sont perpétrés dans tous ces États. Mais par rapport à notre pays, qu'est-ce que cette communauté internationale a déjà fait ? Rien, messieurs les journalistes. Ils ont déclaré le génocide du Rwanda. Juste parce qu'il y a eu autour de 8 millions de Rwandais qui ont été effectivement assassinés. Et c'est reconnu aujourd'hui, il commémore ça, le KUBUKA, mais en RDC. Combien de Congolais ont été tués ? Est-ce que vous avez vu la communauté internationale reconnaître même ce génocide congolais qu'il y a aujourd'hui ? Nietz, ils ne l'ont pas encore fait. Qu'est-ce que vous avez vu cette communauté internationale faire dans le cadre de la justice transitionnelle ? Parce que nous sommes parmi celles qui nécessitent de revendiquer que nous puissions avoir un tribunal international pour le Congo, un tribunal spécial pour le Congo qui devrait juger les auteurs de ces crimes de guerre, de ces crimes indiques. Jamais ils n'ont déjà approuvé notre demande. Ils ont institué effectivement le même tribunal au Rwanda, mais nous, pourquoi ils ne le font pas ? Vous savez que cette même communauté internationale, messieurs les journalistes, elle a contribué à nous enfoncer dans les gouffres plutôt que de nous aider. Ce n'est plus un secret de police chinelle, nous en avons marre de son comportement. Voilà pourquoi nous pensons que nous allons nous prendre en charge, nous demandons à tous les Congolais, de partout où ils se trouvent, en Afrique d'ici, au Ghana, en France, je ne sais pas où, très chers Congolais, notre pays à nous tous, notre patrimoine à nous tous, est aujourd'hui victime d'un complot international. Nous sommes considérés comme une vache et chaque état du monde vient pour tirer sa part et nous abandonner. Alors que nous donnons au monde tout ce qu'il nous faut. Aujourd'hui, même nos aires protégées, nos parcs nationaux sont menacés par les ennemis de la paix et la communauté internationale ne fait rien. Vous savez combien nous donnons à l'humanité juste en oxygène, à travers nos différents parcs. Mais aujourd'hui, c'est devenu les bastions des rebelles. Qu'est-ce que la communauté internationale fait pour protéger les parcs nationaux de Virunga, Salonga et qu'est-ce que j'ai rien ? Nous faisons de notre mieux pour donner les matières premières à l'humanité qui fabrique les objets de première nécessité. Tout ce que vous connaissez. Mais de retour, qu'est-ce que nous nous trouvons ? Rien, messieurs les journalistes. Donc c'est très compliqué la situation, vous ne pouvez pas l'imaginer. Je pense que nous devons nous prendre en charge. Je pense aussi que c'est important que nous puissions nous mobiliser pour assister nos compatriotes qui souffrent ici. Je ne pense pas que ce soit la communauté internationale qui viendra solidariser avec ses compatriotes déplacés. Très chers Congolais, vous nous suivez présentement. Vous pensez aussi que c'est une affaire de nous Congolais. La guerre, c'est notre affaire à nous. Les étrangers ne viendront jamais nous aider. Parce qu'ils ont fait tout ce que vous pouvez faire, il n'y a pas eu de résultats. Aujourd'hui, nous sommes en train de chasser la MONISCO. Nous sommes en train de chasser l'EAC. La SADEC, nous l'avions chassée parce que le résultat est largement mitigé. Il est temps de nous prendre en charge. Aimons-nous, très chers Congolais. Solidarisons entre nous ensemble. C'est par ici même qu'on se rendra à définir. Pendant que l'Est de la RDC est en proie à l'insécurité, l'État congolais acquise le groupe EIPOL d'utiliser dans ses produits des minéraux exploités illégalement qui proviendraient des mines congolaises au sein desquelles des nombreux droits humains seront violés. Ce n'est pas seulement EIPOL, en fait, c'est toutes les multinationales qui récupèrent beaucoup d'argent et beaucoup de minéraux ici à l'ERDC. C'est beaucoup, en fait, ce n'est pas seulement EIPOL. Donc moi, je crois que nous devons leur faire pression. Je salue déjà l'initiative qui a été engagée par les avocats de la République contre cette entreprise. Mais je crois qu'il y en a d'autres aussi qui sont nombreuses et nous devons le poursuivre. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'ils continuent à s'enrichir si les minéraux déçant. Ce sont des minéraux déçant. Donc vous, vous récupérez des minéraux, mais le... Parce que, d'ailleurs, il y a certains de ces multinationales qui sont en train de financer certaines rébellions pour qu'ils puissent les récupérer. Ça a été très complexe, cette affaire. Très complexe. Ces mêmes personnes financent ces rébellions pour dire que la guerre ne se tienne pas. Comme ça, ils ont accès à tous ces minéraux. C'est simple que ça. On va finir alors pour un mot et un message assez via militaire. Très chers héros, très chers compatriotes, nous sommes derrière vous. Le peuple congolais vous soutient. Nous sommes victimes d'une guerre d'agression. Nous sommes en train d'être massacrés. Nous avons perdu nos compatriotes de Beni à Massissi, de Kiwadja à Bunagana, de partout à travers la République. Et nous pensons que ça n'est trop. Nous sommes fatigués par cette guerre. Nous portons notre espoir sur vous. Continuons à défendre valablement le pays. Nous continuerons aussi à plaider pour vous, pour que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions qui soient. Nous exhortons le président de la République, Félix Tissékéli, à pouvoir penser à votre survie en réduisant les traits de vie des institutions pour qu'on allure un budget conséquent à vous, à notre armée. Et avec ça, c'est possible que nous puissions mettre effet à cette guerre. J'invite aussi tous les compatriotes qui nous suivent à Paris Insta, tous les bienfaiteurs, tous les donateurs qui suivent Congo Live Télévision à pouvoir faire un geste pour les déplacés de guerre qui souffrent énormément ici, aux alentours de la ville de Goma. Merci de pouvoir faire un geste, très chers téléspectateurs. Vous n'avez pas grand chose, mais vous avez un petit rier qui peut donner le sourire à deux ou trois familles, à un enfant malnitri, à une femme enceinte. Merci de le faire, nous serons réjouis de recevoir le petit rier que vous pourriez envoyer. Merci mon frère, on finit par votre numéro. Plus de 143, nonanef, 25, 42, 946. Plus de 143, nonanef, 25, 42, 946. Retrouvez le même numéro, si vous êtes à tape. Merci mon frère Rangi, excellent week-end à vous et à la prochaine pour d'autres actualités. Enchanté. Merci. Merci.